Bon bah là on commence à rustiner, donc bienvenue en Burgundy Pour la deuxième partie, bon déjà là on rustine parce qu'on fait un peu d'économie, hop Et puis bah on va commencer direct avec le fracas poignet à une quinzaine de mètres, hop Allez c'est parti, ok, bon je l'ai rebaptisé, c'est un peu comme mon prénom Baptiste Vous vous en souvenez, maintenant il s'appelle le fracas poignet, il me restait un peu de munitions De la boîte de 44, donc je me suis dit tiens on va en faire profiter les amis, c'est cadeau quand même, je t'invite Il y a une clinique dans le coin, ouais ouais t'inquiète Ok allez c'est parti Il fait peur hein, il a regardé Eh un défi c'est un défi, il est court le canon là, ouais ouais ça suffit C'est normal, bah 4 pouces je crois Bah 15 mètres c'est bien, pour faire de la quille à 15 mètres, franchement bah je l'ai fait dans ma vidéo Après j'avoue que moi je commence à avoir des difficultés à 25 mètres Mais bon, Icock 45 Ah le mètre, le mètre, lui il y arrive sans soucis Donc là c'est des casques lunettes, déjà que c'est obligatoire mais là c'est encore plus obligatoire Donc bah on est parti pour 5 munitions C'est parti Oh non ça blague pas oh non Oh lolo En fait t'as l'appréhension de la première cartouche Et après tout se passe bien Ouais, tu crois ? Ah tiens on va regarder, non on va regarder ce que j'ai fait Je pense que les premiers coups ils ont pas été terribles Mais après c'était bon On a un peu l'appréhension et après on remonte Je pense que 5 autres cartouches Et c'était parfait Ouais Je vais les marquer Attends après c'est tout court Alors JP les appréhensions Bah écoute là je suis un peu hésitant à employer ça Parce que quand j'ai vu la puissance que ça générait Attends là t'as des grandes sur valiste 1500 1500 joules ? Ouais Enfin d'après la boîte ce qu'il a donné dessus Oh lolo Ok Attends Est-ce que je t'ai observé ? Ouais Moi j'ai peur de fracasser les poignets aussi C'est terrible Je dois dire que j'ai beaucoup d'appréhension à employer ce flingue Mets-toi un peu ce côté ça va peut-être Il est grand JP à côté de moi Moi je suis plus petit Il est lourd Bah il faut bien De toute façon tu vois le barilé il est pas ajouré Tout ça c'est pour ça qu'ils ont Alourdi le revolver au maximum Ok Tu vois il y a une super détente Ouais T'as déjà essayé non des revolvers performance center ? Non j'ai essayé un 44 Un Smith & Wesson Mais non c'était pas un performance center Bah tu vas voir la détente elle est un peu plus douce sur celui-là Ok on y va les amis Oh lala c'est puissant ! Ça fait du bruit mais ça peut être contrôlable Oh lala Oh non c'est surpuissant Oh non c'est une patate impressionnante Lance patate ! Eh j'ai mal au poignet là Et la queue de détente elle est fine Franchement t'as pas besoin de mettre beaucoup de pression dessus J'aurais dû te faire essayer les compétiteurs je pense T'aurais eu des meilleurs Un meilleur a priori Mais là c'est vrai que le 44 c'est quand même quelque chose de... Ouais c'est viril Surtout en 4 pouces comme ça Oh lala Et n'empêche ils ont mis un compensateur au bout Ah j'en ai une autre Non ouais il y en a 5 non ? Non j'en ai mis combien ? Non j'en ai mis 6 Ah ok bah vas-y Moi je vais tirer sur 5 Oh lala le recul de cette arme c'est incroyable Attends on fait un petit coup de quille après promio de rate Oh lala ouais non mais moi je vais pas en faire 36 de comme ça Ah non 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 Oh lala lala Pfff c'est fou On va regarder les résultats Ouais On a vraiment l'impression Et après on commence à un peu maîtriser le truc On voit que ça fait que du bruit Et un peu de recul Ah ouais maîtriser le truc oui On commence On commence Bah ça c'est... bah de toute façon ça a été notre première... Première... Première essai 1, 2, 3, 4, 5 Bon un petit coup de quille ? Ouais allez c'est parti En double action ? Mais euh... Ouais si tu veux Ne sourire cette... Ne sourire ! Ok et là on va faire le défi maintenant sur la quille en double action Ok allons-y Ça marche Là maintenant on sait à peu près comment ça tire Pas plus de 2 barillés hein Là maintenant on a fait l'entraînement Maintenant on fait le défi Donc c'est double action Et on a... On met 5 ou 6 munitions ? 5 Tu penses à tes poignets ? 6 Allez Ah bah maintenant les joueurs Tu sais t'y prends où là ? On est en Bourgogne Ok Alors 6 munitions Donc le but du jeu c'est de toucher donc 6 fois On fait le centre, le haut, le centre, le haut Allez quoi ? Allez Et on a que en double action Je commence en premier ou ? Oui oui commence Je m'écarte d'ici Casse-poignet ouais Enfin casque-poignet pour les intimes Ouais Ranjekiyo Non je déconne Lunettes ? De protection ? Casque ? Tout est bon J'en suis à 3 là hein ? Ouais Ah loupé J'étais bien parti là hein Bah Loupé Bon 3 sur 6 3 sur 6 J'étais trop chaud Ouais ouais J'étais content de moi je suis Wouh ! Allez à ton tour Attends Je vais t'aider 1, 2, 3, 4, 5, 6 La taille des munitions c'est quand même assez incroyable C'est des petits suppositoires Ouais c'est impressionnant Ouais c'est impressionnant La taille du barillet aussi donc bon Un flingue horn-horn Un flingue horn-horn Trop bas Ouais T'es trop bas là je fais là Ouais j'étais trop bas ouais Appuie tout doucement sur des tentes Non je l'ai pas hein Je l'ai pas en main Alors je sais pas où je tirais Ecoute t'es pas encore papa Maintenant je suis papa C'était de ça pour ça Ouais je l'ai pas en main Donc je tirais trop bas ouais En même temps j'avais assez d'appréhension à tirer avec C'est ouais C'est soit tu fais vite dans ton esprit Tu te dis bon allez je m'éclate Ouais Et ouais Bon en tout cas c'est un flingue super cool Ouais Merci de l'avoir fait essayer en tout cas Bah de rien C'est un peu nitide Il reste encore un peu Hommage aux autres fumieros Autopak Toute la bande Marco Tout Seb Venez Ouais La prochaine fauve qui vienne hein Ouais bon ça y'a pas de problème C'est avec grand plaisir Tu le sais Ok 3 sur 6 moi Bah zéro Bon bah on l'échoue mais bon Bon C'est pas grave Merci pour la fin de toute façon On a encore des autres guns Là la vidéo elle fait que commencer Maintenant on va passer à un autre Un autre défi Allez c'est parti Bon Finalement on passe pas tout de suite à la deuxième étape Il me reste un petit paquet Enfin un petit paquet Un Ouais Quelques kilos de terre glaise donc Je me dis ici c'est un peu un rituel donc Obligé JP Tu dois essayer de La terre glaise Dans la terre glaise Alors moi de tirer en simple Double action T'as droit à presque Euh Je sais que ça t'a fait plaisir 18 munitions Hein Olah Si tu y'arrives pas Mais moi de tirer en simple Allez casque Tout le monde a son casque C'est parti Tu vas rendre l'homme avant Ah pardon c'est vrai Je nourris 6 Il fait peur Oh je l'ai bien pété Non mais il a disparu là Une seule, on voit vraiment l'envie là Tu as tout donné tu dis, je ne vais pas me fracasser le poignet Je vais réessayer de Oh la la Ça y est, tu l'as adopté C'est adopté là La violence Nickel Je saurais combien là, 4 ? 1, 2, 3 Ouais 4 je pense Bon bah écoute Franchement la terre glace, il faut aller voir la tête qu'elle a Ouais je pense Je pense t'as bien tapé en plein milieu Hop là Voilà Voilà On est des gens sérieux Poupip, poupip, poupip Bah là c'est nickel Et je pense que je mettrais peut-être un ralenti J'ai cru voir quand même des éclats Tu sais des petites étincelles Il y a peut-être matière à récupérer Tu connais le T1000 ? Ouais Exactement Oh la la c'est complètement éventré Ouais bah en fait c'est peut-être le fait que Tu sais c'est un peu compacté avec le film plastique Maintenant je commence à avoir un peu d'expérience sur la terre glace Et ça casse en combien ? T'es passé spécialiste Ouais c'est vrai Oh la la comment c'est Je crois que tu étais le premier à avoir testé ça Pfff Par contre tu as du t'en mettre plein les gants Ouais c'est pas vrai Ok Tant que tu veux que je la... Ouais Ouais Je la recompose On sait jamais peut-être qu'il y aura un deuxième terre glace Alors on sait pas qui ça ressemble Deuxième et pauvre terre glace Bon c'est pas du tout à quoi ça ressemble Magnifique Et voilà La structure Il n'y a plus qu'à Bon on a même retrouvé un bout de T-1000 là Ça part dans tous les sens Il y en a un peu partout effectivement Un peu là Il est plus en forme le bloc d'argile là Ça filme ? Est-ce que ça incarne ? Non attends on est fâché JP Ok Deuxième étape Dans cette boîte Nous aurons droit à Voilà la deuxième étape A vrai dire quand même Je tiens à préciser JP Il n'était pas entraîné Moi j'avais déjà joué avec le 44 Donc effectivement J'avais un peu d'avance Mais je vois que En mettant de la terre glace Bah on te motive quand même Là c'est direct C'est même pas tout un baril Non Première balle Paf ! Et en plus franchement T'attire en pile poil en plein milieu En tout cas tu l'as bien éventré Ok Donc nous voilà Deuxième étape Alors à savoir que J'ai pas encore utilisé ce gun Donc on est sur le même pied D'estable Et bien nous avons droit Un Excalibur Grand Power Avec l'accent American Bref Peut-être ça se trouve Je me suis planté Donc il est assez sympa J'ai pas encore joué avec Il est d'occasion Et le petit plus C'est qu'il a un canon rotatif Tu vois la fenêtre d'éjection ? Ouais Comme le PX4 par exemple Et soi-disant en fait Ce système là Permet d'avoir moins de recul Alors c'est pour ça Que j'avais envie de l'essayer A savoir que j'ai pas encore essayé De PX4 Storm Donc là comme ça On va voir ce que ça donne Ces fameux canons rotatifs Et bien on va voir ça tout de suite Hop Déjà la sécurité Le casse-clé, lunettes Tu veux essayer en premier Ou je vais essayer en premier Vas-y fais les ça en premier Et donc On va être sympa là On regarde ce que ça donne en cible Et après on va jouer avec les quilles J'ai vu que tout à l'heure Ça tentait de jouer avec les quilles Donc on va jouer avec les quilles J'aime bien les cibles fun Ouais bah Qui n'aime pas ça Tu sais qu'au début là Je commence à regarder les munitions Qu'on a joué au 44 Tu me dis mais C'est du 7,65 ça Non c'est du 6,35 Ah non c'est du 9 par 1 Du 22 long rifle à côté Je trouve qu'il est quand même joli avec les évents Sur la culasse Ça bouge pas Presque on a pris Bon alors C'est difficile d'avoir un avis objectif là dessus Étant donné que On a tiré au 44 Et là on tire au 9 par 1 T'as l'impression que c'est tout doux On va regarder déjà les résultats en cible Allez après c'est ton tour Ah bah ok ça filme Bah et bon Ça fonctionne super bien ce flingue 1, 2, 3, 4 Je sais pas où le 5ème Peut-être là Ah peut-être là non Ah t'as fait de belles d'emballes non 1, 1 Bravo 15 mètres Impressionnant Moi je dis On commence par Le plus puissant Le début Du 44 Et après On est tranquille Plus de coup de doigt On a plus peur Bon Bah je pense pour les quilles Ça va être génial Ouais Allez je vais essayer Je fais quoi Je mets des gommettes Ou Ouais je mets des gommettes Comme ça Mais Ou j'essaie de viser l'autre Ouais non Est-ce que Franchement c'est plus facile Ouais De toute façon à savoir Je pense que la couleur rouge C'est la première couleur Qu'on voit à la naissance Et je crois que c'est la couleur Qu'on voit le mieux Je vais te mettre des gommettes JP Vas-y JP C'est parti Bon nouvelle cible Ouais Ouais donc tu disais Que c'était comme un pistolet à plomb Après le 44 C'est ça ouais Tu vas voir Bon Par contre On est d'accord Pour la concentration Comme je disais tout à l'heure En off Pense que le centre C'est de l'argile Ok Là le groupement Il va être méga précis Hop le casque Un avantage aussi C'est le pull Ah ouais Le pull de Noël La magie de Noël Effectivement J'en ai mis 5 Ouais tu peux mettre plus Tu fais comme tu veux Moi je sens que c'est bien déjà Ah ouais T'as le culasse qui tire Non je pense que l'aratoire de culasse Il doit être léger Ouais ok Enfin je T'sais je découvre J'ai tiré 5 munitions avec Alors ? C'est léger Alors Quoi ? Après le 44 Si c'est le fait Que le canon Il sort rotatif Ou c'est qu'après le 44 On trouve ça léger Ouais c'est C'est léger Ok Mais tu sais Il faut s'adapter Quand même Au poids Et la puissance Des cartouches Ça n'a rien à voir Ouais Purée C'est pas comparable Le 44 et le 9 Bah vraiment Donc ouais Ton canon Il se verrouille Quand la culasse Elle est fermée Et aussi Ce qui est sympa Sur le canon C'est qu'il est flûté Je sais pas Si tu peux le voir Sabouana C'est joli Pour gain de poids Ouais Et puis les évents Aussi sur la culasse Je sais pas combien C'est beau Je pense Ça va peut-être Plus Côté esthétique Que gain de poids Enfin je sais pas Après A voir dans les commentaires Bon on va voir Mon groupement Assez minable Allez c'est parti J'ai quand même réussi A faire un à 10 Ah ouais Ah c'est vrai Qu'on compare On n'a pas comparé Avec mon tir à moi Ouais je pense Je suis un peu plus groupé Ouais t'es plus groupé Mais il y a un mille Du côté de chez JP Ok ça c'était l'entraînement Maintenant on va jouer Avec les quilles Hop Alors c'est très simple Derrière ce mur en caoutchouc Et derrière la cible Il va reculer Hop là Bon Ceux qui connaissent ma chaîne Ils connaissent Mais bon JP Il a pas encore essayé Non On avait fait l'arbre de duel Le dernier coup On avait pas les quilles Ouais Bon on ramène à table Et c'est parti Allez c'est parti Lunettes Casque Ok Tu veux commencer Ou je commence Je commence pour une fois Alors on met un chargeur de 10 coups Et but du jeu C'est de faire tomber Toutes les quilles Après il y a quand même La cible métallique Il faudra faire Il y a un petit piège là Tu vois Ouais Il faudra essayer de tirer Et pas être embêté Bon Alors Est-ce qu'il y a des pronostics Euh Allez Si j'essaie Si j'en fais 4 sur 10 C'est déjà beau Ah moi je me suis dit 5 Pour moi Après je vois la terre glaise Elle me dit Ouh Je suis là Il y a ça aussi Je sais pas comment ça va se passer ça Bon ouais t'en mets 11 Pour la terre glaise C'est le défi C'est le bonus C'est le bonus Chargement On arrive à la 10ème 11 On a dit Bon ça doit être un casse-coup Il y a pas un système derrière Pour voir comment on peut mettre De munitions Attends alors T'as juste un petit dégagement Je suis sûr que ça fait 15 Je sais pas C'est un On ne vend pas Donc Comme je te disais C'est la première fois Que je l'utilise Mais j'en regarderai tout ça Puis bon Au moins ça nous fait une bonne idée De l'arme C'est un bon test Ouais Allez Ok T'as vu il est grand Par rapport à moi Concentration Dommage Je gagne en assurance Tu vois Et je veux aller vite Après ouais Le but du jeu C'était pas la vitesse Mais si tu veux Je vais mettre un peu de vitesse T'as reglaise ? Euh non J'ai plus de mun Ah dommage Bon j'avais pronostiqué 4 sur 10 Ouais Franchement c'est beau là Ouais c'est propre Ça fait 7 sur 10 Cool Impeccable A mon tour Eh il est agréable En tout cas Ouais je crois Je sais pas si c'est le 44 ou quoi Mais effectivement Non Ok t'as encore filmé Ok Il est très agréable Bon j'en mets 12 Vu que j'ai le total de tournée Non je déconne T'en faut recombien Donc 11 Ouais j'en mets 11 3 C'est agréable 4 5 Et moi aussi c'est une première 6 7 Canon rotatif là c'est sympa 8 9 10 11 12 13 Pardon Ah ouais effectivement T'as vu ? C'est surprenant Ouais ouais Ok Bon Oh la 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 Bravo Ouais ouais C'est mortel Ouais y'a rien à dire Putain franchement ça tourne super bien les canons rotatifs C'est bon J'adore 100% bravo Ok bon bah Petite conclusion sur Les canons rotatifs Et bah c'est pas un argument de vente Enfin si c'est un argument de vente Parce que franchement ça fonctionne Vraiment bien Et c'est vraiment confortable au tir Après ce que je disais On est encore sous l'effet du 44 magnum là Et franchement A voir Là on a tiré donc à 2 10 20 30 cartouches Donc un peu plus 15 cartouches chacun La prise en main elle est hyper rapide En 15 cartouches quoi C'est dingue hein Vraie que c'est intuitif Ouais Bien 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 Bah je crois qu'on va devoir en mettre au catalogue Je crois Maintenant On redid Allez Prochaine étape Là tu vas être shooté quoi là du coup ? Bah à 100 mètres On tire à 100 mètres Bon on fait la vraie présentation pardon Donc Troisième étape Le STG 15 En 300 Blackout Alors c'est assez sympa Le plus du Alors du J'ai enlevé le casque Je m'entendrai mieux Alors le petit plus par rapport au 223 Il y en a pas 223 c'est moins cher A 200-300 mètres Ça fonctionne Ça a un peu plus de puissance Par contre après 400 mètres Enfin 400-500 mètres je crois Le Blackout Vu que l'ogive elle est beaucoup plus lourde Ça emmagasine beaucoup mieux l'énergie cinétique Donc ça reprend le dessus à 400-500 mètres Après bon Ça fait beaucoup quand même Mais Ce qui est sympa Avec le Blackout C'est qu'on peut Vu que c'est une ogive en .30 On peut mettre donc du 120 grammes Comme on peut mettre du 240 grammes Que là on est coincé avec le 223 Et j'en parle A cause des munitions subsoniques Sur le 223 Bah un AR-15 qui fonctionne correctement En 223 subsonique Ça n'existe pas Que là On peut fonctionner Super Enfin ça fonctionne super bien En subsonique Bon Après tirer en subsonique C'est pas Pas dans tous les stands Et Le point fort pour nous Le marché français C'est que ces munitions là Elles sont en catégorie C Donc on peut tirer Avec une arme en catégorie B Avec des munitions en catégorie C Comme ça Bon Effectivement C'est plus cher Les munitions de 300 blackout Mais Si on dépasse le quota Et bah On peut Tirer de la blackout Ça c'est le petit plus Bon bah On va essayer ça Je suis pas sûr Que le point rouge Il soit réglé Donc tu vas commencer en premier Bon Sinon je vais commencer en premier On va tirer à 25 mètres A savoir que cette arme là C'est une arme Qu'on a mis dans notre stand En essai Et Je pense à vous Monsieur Dacosta Qui regarde la vidéo Vous avez fait un petit groupement On va voir ce que ça donne Avec moi Ok Enfin bon C'est juste un petit truc Entre monsieur Dacosta et nous A savoir qu'il y a une super boulangerie Je fais un peu de pub là Bon bref Allez Tu commences en premier Dans la boulangerie C'est des pains au chocolat On est d'accord Ah ouais Chocolatine et chocolat Attends là Ça se trouve On va perdre la moitié De nos abonnés En plus C'est sur ma chaîne Bon C'est vrai qu'ici C'est pas en chocolat Mais effectivement Décondescent Dans le monde De chez Antopac Qui est Marco Et tout ça C'est pas au chocolat Ok Go Là on va chercher La lambrouille Ah attends La cible On va pas tirer à 5 mètres Là quand même Bon attends Hop On enlève le chargeur Hop Hop Et on va Mettre la cible A 25 mètres direct Et puis même On a la table On a la table Aussi Ça arrive pas à ça Hop Et Ah il y en a un qui m'a dit Que je mets pas le Dans le Ouais je mets jamais Dans le bon sens Ce truc Hop là Voilà Effectivement Ça marche mieux Allez c'est parti Trois cartouches chacun Oh quoi que si Je pense qu'il doit être réglé Ouais c'est blague pas ça mon culé Il y a un peu plus de recul Que 5,56 Ah ouais attends Ça peut être quand même Je pense que c'est les trois là Ouais Celle là elle était déjà La gommette elle s'éclatait Ok A ton tour Ok allons-y Les trois qui sont là Et celle là bon Je vais remettre une gommette dessus Attends je vais te mettre une super gommette moi Celle là J'ai la gommette argile Franchement je déconne J'arrête de chercher là Au pire attends Ce qu'on peut faire Comme ça on sait mes impacts Tac 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 Je sais pas à quoi vraiment ça sert C'est la gommette argile Allez à ton tour C'est l'air de remuer quand même Ça fait beaucoup de bruit Et apparemment c'est presque compatible Là c'est les 300 black-out Ça fonctionne dans du Dans tous les chargeurs en 5,56 Presque Parce que des fois il y a des petites incompatibilités Il est petit le point rouge Tu peux descendre ou l'augmenter Mais après tu Non non il est Je sais plus c'est 3 MOA je pense Roméo C'est il Oh ça remue hein Quand même hein Oui mais t'es habitué à tout D'accord ça remue Donc je pense Ça c'est mon premier essai avec ça 300 black-out Mais apparemment c'est une bonne mission pour la chasse aussi Bon pas avec un R15 bien sûr Ok C'est sympa hein cette station Je te laisse le privilège d'appuyer sur le bouton magique Ça remue quand c'est costaud hein Ouah t'as fait exprès de dégommé à gommette c'est ça ? Ouais Donc là là La troisième je sais pas où est-ce Tiens alors Ouais Bien joué Peut-être la première et les deux dernières Eh tu tiens mieux que moi à l'arme de poing À l'arme d'épaule hein Ouais mais c'est un coup de chance Attends il reste encore des mines Wow Super hein Ouais non ça envoie la sauce ça hein C'est plus velu que le 223 hein Ouais ouais Un petit peu plus puissant mais bon Ça reste quand même super bien gérable hein Ouais Ouais Bon on fait quoi ? On fait de la quille On se fait un peu d'argile Ouais on peut péter de l'argile ouais Et puis il y a qui fouille allez Je disais Aujourd'hui l'argile elle aura pris Ah c'est cher hein Ah ouais quand même Attends je... C'est même pas la peine en tirer deux Hop Le témoin de chambre Gilles La sécurité avant tout Hop hop Allez On va boire l'argile Déjà qu'on avait pas rebouché le 9 para Ouais déjà l'impact il est énorme Ouais il est énorme Il est gros Non il y a déjà l'impact de 9 para Ça finit ça hein ? Ah super Il y a déjà l'impact de 9 para Ça c'est l'impact du 300 ? Ouais ouais là c'est 9 para déjà Non ? Ouais je pense ouais Mais bon il y avait déjà déjà le champignonnage Ah la vache Putain c'est passé par où là ? Ah ouais c'est passé par là Ouais Ok Ouais ça C'est violent hein Ouais Attends Tu veux essayer JP ? Ouais Voilà Moi je me salive pas les doigts comme ça Ah tu tiens à le remodeler toi ? Ouais D'accord Le mec il fait les choses bien en fait Quand il est en Bourgogne Quand il a haussé elle fait Ah attends je m'applique je suis carré Ouais t'as vu ça je suis chez moi Je sais pas porter quoi Les gens c'est vous ils croient que je suis un sauvage dans les vues de tous les jours En fait non hein je suis normal hein Bon bah allez Ah tu fais ce que tu veux Est-ce que tu veux du matériel de survalisme ? Bah non ça va D'accord ok J'ai vu ça que ça a traîné C'est spécial goût au nez Hop Pas pratique avec mes petits gants là Bon j'ai les frômes hein Ok Ok Purée Bon test champignonnage Oh Ouais elle a pas chambré Ouais Les chargeurs étaient bien enfoncés ? Oui il me semble Ok bah Oh Ouais ça a pas chambré C'est marrant ça T'en avais mis 3 en chargeur ? Ouais Ouais bah ça les a pas prises Vas-y Claque bien le chargeur Allez Les aléas du direct Voilà c'est bon c'est chambré Et prise Ok t'es 1000 ? Ouais Wow Effet, son, lumière et explosion Joli Carrément On t'opaque ? Ouais vidéo pas toi hein Ah y'en a une dedans je crois Bah vas-y Ah j'm'en doutais Bah t'as vu ça ? Moi aussi ça me tentait Ok Le petit témoin Et on va voir ça Impeccable Purée c'est quand même violent hein je trouve Bon là on a des dégâts C'est là Là ça fait carrément jarté le Le La terre derrière Ha 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 On s'entendra pas à la vidéo Ha 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 Parle-moi Ha 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 Je peux pas parler là Ha 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 Bon bah voilà Ca C'est pas possible là Ca fait un sacré impact hein C'est vrai que derrière Ah là là, c'est impressionnant Explosé derrière Regardez ça Propre C'est impressionnant Bon on peut le remercier ce bloc d'argile Qui a fait quand même pas mal d'essais Entre la hammer, le 44 Et tout ça, joli La puissance Bon Bah est-ce que, apparemment Bon, apparemment ça va être une bonne munition de chasse Je pense que C'est en train de nous le prouver Oui, oui, je pense que ton glier là, à mon avis Ah bah là après tu peux le tuer Ah Beau test, beau test Fais quoi, on continue un petit test de précision pour voir Comme ça on finit les munitions correctement Ou tu veux t'amuser à tirer là-dedans J'aime bien ça T'as vu ? Et voir, attention, vu qu'on a un point rouge On peut faire un truc très compliqué C'est ça, tu l'as pas essayé C'est la cible là Et là, à 25 mètres Enfin 20 mètres, ouais 20 mètres Eh bien là ça va être un peu sport Ouais, on peut essayer Ah je vois que t'as des granges, je vais t'empoiller Pécam, là ça va être bon Tu tires où, je l'ai, dans la cible ? Rouge point Ouais, ouais Allez On va voir son résultat Ok, impeccable Notre agent secret a très bien réussi sous mon travail T'as visé la cible au fond ? T'as visé la cible ? Non ? Ouais Ok Allez, c'est parti Alors là, on va tirer sur la cible avec les différentes formes On a plus que 5 munitions chacun Donc on tire dans toutes les cibles Qui sont aux extrémités Pas la centrale Ouais, joli 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 Ouais, bravo Ouais, ça fonctionne bien ça aussi Merci, merci Bon, on regarde les impacts Là pour le plus, ça va être le plus difficile J'ai tapé juste ici Plus je n'ai juste de remettre un coup de peinture Là j'ai tapé dans le carré Dans le losange Dans le rectangle Mais je pense que je ne l'ai pas touché le triangle en fait J'ai dû taper juste à côté avec le mouvement C'est bien ça de mettre la peinture toute neuve Comme ça, tu peux voir où t'as tiré quoi Bon, j'y paye Bon, allez Donc là, ça fait 4 sur 5 pour moi Mais tout à l'heure, je t'ai vu tirer Quoi ? À l'arme d'épaule, t'as à être meilleur que moi Non Non, non, non Je crois pas Mais c'est vrai que j'aime mieux Et puis j'ai beaucoup tiré C'est vrai que les armes d'épaule J'ai plus l'habitude Avec ça Regarde, ouvre pour voir au cas où C'est chambré Ok Et toi, tu les ouvres nickel Moi, on voit que ça a tapé Toi, t'as dû les taper en plein centre Je pense Je sais pas si j'ai eu le Tu sais, la croix On va voir De toute façon, j'avais mis un petit coup de peinture Allez, on est reparti Allez, allez Allez, là Ah, c'est vieux Ouais, ouais, je suis Moi, je crois que t'as remporté le pimpôt Ouais, là Le triangle Putain, là Toi, t'as tapé là Ah, ça va nickel Donc là, un impact dans la croix Validé Le carré, je pense C'est ici Ici ou ici Là, le losange Au même endroit que moi On voit que c'est beaucoup plus ouvert Je crois qu'il a pris là, non ? Regarde Il y était, lui ? Je sais que moi, c'était beaucoup moins pété Là, au même endroit que moi Toi, t'es là Moi, je suis là Ou... Je dis vers ça Et là, le triangle, tu l'as touché aussi Bien joué Purée Tu l'as battu Tu vois, je t'avais dit que t'étais meilleur que moi Ah All shot Dernière épreuve Toi, tu tires comme ça Avec un miroir, tu vois Ouais, il faut dire que la bécane est bien réglée aussi Ouais, c'est un plaisir Ouais, ouais, ouais Ça fonctionne super bien, ce petit engin Ouais, ouais, ouais C'est très violent Ok, 300 black out C'est approuvé Dernière épreuve La hammer Il me reste 5 munitions Il y en a déjà une de chambrée Euh... Ah oui, j'ai oublié d'en parler de ça La lunette, elle est... Je l'avais démontée, là Je l'ai remontée vite fait Donc, nous Je pense que ça sera peut-être pas aussi précis Mais notre but, c'est juste le groupement Moi, j'ai juste envie de faire un tir Et après, c'est JP qui fait le reste Avec les 4 autres projectiles restants Furet Ah putain, euh... La sécurité Hop, hop Ah ouais, quand même Ah, je tire haut, je pense C'est impressionnant Bah, tu verras, le recul Il est différent D'une carabine traditionnelle On doit être là En haut-droite, ouais J'ai tiré là, tu regarderas Si tous tes groupements, ils sont là A voir Wow Je pense que tu peux faire deux tirs Avec le plat J'ai pas 4500p ici Combien il reste là-dedans ? Mais c'est différent J'arrive pas vraiment à pouvoir décrire le recul que t'as avec cet engin C'est sympa Je pense que tu peux faire deux tirs à la suite C'est magnifique Ouais, ouais, ce que je disais tout à l'heure Le design est excellent La couleur de biton, c'est excellent C'est ça, ouais, exactement Hop, hop Donc t'as Tu pousses et c'est parti C'est un beau bébé, hein ? Ok, donc là je pousse, comme ça C'est bon C'est bon ? Ouais Un peu de poids sur l'avant Ah ouais, c'est vrai que finalement quand t'es derrière Tu peux voir que ça recule C'est de l'air gun ça Non, ça recule de malade mental Alors ça te pète pas l'épaule comme un 12 Ouais Mais le recule il est Ouais, t'as vu ? C'est difficile à décrire Oh là là Il y a un deuxième coup là Vas-y, vas-y C'est démentiel Oh là 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 C'est débile Mais c'est jouissif Au possible Bon, on va voir Bon alors on est bien d'accord Elle était pas réglée la lunette T'as fait deux impacts là Pas mal Pas mal Ça groupe bien quand même Pour un tir à l'épaule Ouais, ouais, ça va C'est impressionnant Impressionnant C'était Arion Elle est d'occasion ? Non, c'est la mienne Non, je déconne Pas encore Non, non C'est celle d'essai de chez Umarax Au passage, je l'ai pas encore renvoyée On va la garder Ouais On va essayer de la garder pour l'attelar Cette fois-ci, c'est moi qui filme Sabrina Elle est partie en urgence Ok, donc t'as réglé la cara là ? Ouais, vite fait La lunette du moins Oh Ouais, la sécurité Hop là Ça marche une bonne habitude Purée C'est impressionnant J'en perds ma casquette Mais c'est tellement marrant Eh, t'as bien fait de mettre la lunette un peu Parce qu'on me sent que ça souffle De ce côté Ouais, t'as l'effet blast Et dans ma vidéo, quand je l'ai fait J'avais, quand j'ai tiré dehors J'avais pas pris de lunettes Oh là là Ouais, c'est pour ça que je m'a pris par les yeux Ouais Parce que j'avais fait l'effet blast Et bon, j'y étais Je me suis dit bon C'est tellement jouissif C'est tellement jouissif On va regarder ce qu'on a fait Je crois que c'est ça Ouais Ouais, c'est les deux là Les deux impacts là Les deux C'est impressionnant C'est magnifique C'est puissant Bon par contre Il te faut une bouteille d'air à côté Non pas du tout Je veux que tu parles Donc autonomie Tu dis 4 coups à 4500 PSI C'est incroyable Enfin, trois coups pleines puissances Ils disent dans la notice Après Le quatrième Tu n'as que 90% De la puissance de la Carmine C'est super fun On tire avec C'est super agréable Et comme tu disais On ne peut pas le décrire Ce recul Ouais C'est fou En fait Tu as le recul Comme un 12 Mais tu n'as pas la douleur Tu sais Ouais C'est différent J'ai l'impression Qu'ils doivent mettre Ça se trouve Vu que Là, ce n'est pas une propulsion Pyrotechnique Et là, c'est de l'air comprimé Et bien Ils doivent mettre Ça se trouve encore Plus de volume d'air Je ne sais pas Je ne suis pas Physicien Mais C'est impressionnant Ouais J'ai pas de mots Merci pour laisser En tout cas, Baptiste Bah, de rien Wow Nickel, nickel Bon bébé On approuve Ouais Allez, petite conclusion De cette vidéo Eh ben Magnifique C'est comme ça Que tu sales D'accord Ok, génial La petite salaison Bourguignonne Exactement En burgundy C'est comme ça Que ça se fait Effectivement Merci de m'avoir invité De rien Comme d'habitude C'était un super Pardon, je t'ai coupé Non, non Comme d'habitude C'était un super échange Là, on s'est bien éclaté L'idée d'avoir fait Chacun une partie Ça peut être assez marrant Ça va varier Ou peut-être pas En plus, ce qui est bien C'est que ça va intéresser Tout le monde Parce qu'on a employé Du 4.5 aplomb On a employé de tout Les calibres 17HMR Il y a eu quoi Du 9mm Le 44 Magnum Le .50 Le .50 en airgun Vous l'avez vu Donc bien varié Du .44 Et finalement Pour la Hammer C'est ce qu'on disait Tout à l'heure Moi j'aime bien La .50 Parce que c'est hyper Difficile de tirer Avec une carabine En .50 en catégorie B Des stands Bah c'est la galère Et que là Finalement Bon certes C'est pas la même puissance Mais on tire avec du .50 Et en C Et tu t'amuses Voilà Et tu t'amuses Et c'est un peu moins cher Ouais Bah voilà Ca c'était la petite conclusion Par rapport à la Hammer Incroyable espérant Bah moi Et bonne surprise Le .50 Oh ouais Génial hein Un conseil On tire au 44 Et apprend Et voilà Faudrait faire ça Les séances Ouais génial Génial Et tu sais quoi Qu'est ce qu'on a obligé On a obligé de mettre Le plus gros noir Ah oui on est obligé De mettre le PN Et donc c'est vrai Qu'on a fait D C Et B Ouais Impeccable Impeccable Franchement Comme d'habitude C'était un plaisir De se voir voir ici Ouais ouais Et promis Là je m'engage En vidéo Je viens chez toi Ouais Et bah allez On fait une vidéo Prochaine étape C'est chez moi Ok Allez salut Merci à tous Bon week Et bon dimanche Ouais Ciao Ciao